Salut les jeunes, c'est Melkor et ça y est, Clermont Ferrand a remporté la Challenge Cup 36 à 16, j'ai le score qui est écrit là, 36 à 16 contre La Rochelle, au terme d'un match plutôt intéressant à regarder. C'était franchement intéressant ce match, ça m'a pas trop mal plu, c'était assez stylé, on a eu quand même du jeu, des passes, des choses un petit peu intéressantes, c'était pas le match de l'année, peut-être pas, mais souvent les finales de Challenge sont plus animées que les finales de Champions Cup en termes de jeu, il y a souvent plus d'intensité et de férocité dans les finales de Champions Cup, on verra ça demain. C'est vraiment pas mal, une finale franco-française, c'est pas volé de la part de Clermont Ferrand qui a quand même mérité sa victoire, qui a quand même dominé, il y a quand même 20 points d'écart à la fin. Les Rochelais qui ont pêché par un manque de finition notamment, manque de finition, un trou d'occasion pas converti, des ballons importants perdus au mauvais moment, il y a quand même des ballons grattés par les Clermontois vis-à-vis des Rochelais qui ont été quand même bien sentis. Ça a fait du mal à cette équipe Rochelais qui a eu un petit peu de déchets techniques, qui l'a sûrement pas aidé évidemment à construire un score, il y a eu un poteau par exemple, il y a eu des choses comme ça. Globalement une charnière en Clermontase au-dessus alors que Morgan Parr est sorti blessé, probablement au genou, ça a l'air assez sérieux, bon on attendra d'avoir des nouvelles. Donc Lédelot qui rentre assez tôt finalement dans la partie, c'était pas prévu, mais une charnière, donc Lopez Lédelot qui a bien fonctionné, très impressionnant. Fritz Lee qui a gratté beaucoup de ballons que je le disais, j'ai les compos d'équipe là donc je vais regarder si vous me permettez l'histoire de mettre en valeur un peu des joueurs. Un pack, je vais plutôt collectiviser un peu les choses, c'est un sport collectif n'oublions pas, un pack Clermontois qui a été plutôt dominateur, que ce soit en mêlée, en touche, dans les rocs également, dans le jeu au sol. Une bonne conquête, un jeu au pied plutôt pertinent, le côté Rochelet, comme je disais, du déchet, des occasions pas forcément converties, des gros moments un petit peu de vide où ils n'occupaient plus vraiment le terrain des Clermontois. Les Clermontois qui ont maximisé quasiment toutes leurs possessions, pas tout à fait mais presque. Forcément pour les Rochelets, difficile d'exister dans ces conditions, vraiment difficile. Dans ce cas, c'est vraiment compliqué de construire un score quand des points ne sont pas pris parce que les essais ne sont pas convertis, des pénales touches qui donnent des touches à 5 mètres, finalement la touche est perdue. Donc forcément, à la fin, ça fait une certaine différence, même si les Clermontois prennent un jaune à 10 minutes de la fin du match. Le score est déjà trop large à ce moment-là et même à 14, il continue de plutôt dominer. Il y a eu un beau rythme quand même dans ce match. Il faudrait voir les statistiques sur les rucks et sur les passes et sur les temps de possession que je n'ai pas forcément là. Mais c'est vrai que la charnière Carbarlo avec, comment il s'appelle, le jeune homme, Ia West, a peut-être un petit peu en dedans, peut-être un petit peu moins bien servi. Un seul essai pour les Rochelais, des difficultés à défendre également, les ballons portés. Les ballons portés à Montferrandet ont beaucoup progressé, il y en a un qui va directement dans leur but. Il y en a d'autres qui progressent vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Des problèmes de défense à ce niveau-là. C'est très dur de défendre, attention. Défendre des ballons portés, c'est toujours très très difficile. On craint toujours la faute qui donne un carton jaune. Donc c'est compliqué, c'est vrai, de défendre sur ces phases-là. Mais globalement, un jeu un peu plus rapide, un peu plus efficace, surtout côté Clermontois. Donc Clermont-Ferrand qui remporte son troisième challenge avant d'appeler sa bouclier européen ou challenge européen. Je crois que c'est leur troisième. Petite coupe d'Europe, il faudra y vérifier. C'est au moins la deuxième, mais je dirais peut-être bien la troisième. C'est dommage pour la Rochelle, mais c'est une étape. Supporter Rochelle, vous voyez ça comme une étape. Ce n'est pas grave. De toute façon, des saisons, il y en aura d'autres. Dans votre vie, vous allez reconnaître beaucoup des saisons, donc ne soyez pas inquiets. C'est une étape. Je parle en tant que supporter du Stade Français. On en a perdu deux ou trois avant de gagner la première. Ce n'est pas grave, ça. Ça, finalement, ce n'est pas très grave. C'est une progression. Ça se fait petit à petit. Pas d'affolement. Évidemment, en tant que supporter, on est toujours très déçu quand les finales sont perdues. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Mais là, sur le match, il n'y a pas forcément photo. Là, il n'y a pas forcément photo. Dans les fondamentaux, ça a été difficile. Des choix parfois contestables. Des jeux au pied qui ne s'imposaient pas vraiment. West qui jouait au pied des fois alors qu'il y avait des surnombres. Pas forcément énormes, même parfois, mais quand même existants. Qui auraient pu être jouées. Parfois, des sautés qui sont malvenus alors qu'il y aurait pu avoir des attaques normales. Bon, ces attaques normales, c'est ce qu'on devrait faire le plus à l'entraînement, finalement. Qui ne sont pas jouées correctement. Ou pas comme elles auraient dû être jouées. C'est un petit peu dommage. Là-dessus, je regarde un peu les compos d'équipe en même temps. Pour voir si je peux avoir des joueurs à mettre en évidence. Bon. Pas forcément. Mais, comment, une équipe clermontoise qui était au-dessus. Sportaire Montferrandais, vous pouvez être fier de votre équipe. Franchement, ils ont assuré. Ils ont grave assuré. Ils sont quand même bien bétonnés. Assez peu de fautes à part l'an avant volontaire. Je ne sais plus qui c'est qui le fait. Je crois que c'est Raka qui le fait. Et donc forcément, ces cartons jaunes, ça. Il tue une action anti-jeu direct. Casse-toi là. Forcément, M. Barnes est obligé de sortir la biscotte. Il n'a pas le choix là. Ce n'est pas tolérable, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, Clermont-Ferrand avait peut-être plus de métiers aussi dans ces phases finales. Ils ont perdu tellement de matchs décisifs. que forcément, ils étaient un peu prévenus. Petite Coupe d'Europe, donc peut-être moins de pression finalement de la part de leur public. Peut-être que dans la rue, on ne les arrêtait pas forcément pour leur en parler. Ou peut-être un peu moins que pour une grande Coupe d'Europe ou pour un Brennus. Donc forcément, peut-être moins de pression, des joueurs un peu plus libérés. Peut-être un coaching qui a su travailler aussi là-dessus. Peut-être aussi également des coachs côté Rochelet, un peu frais, un peu verts, dans le sens de jeune, dans ce domaine-là. Il manque des choses, mais l'expérience, ça se construit sur la très longue durée, sur plusieurs saisons. C'est très 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 long. Votre club, il n'est pas là que pour une saison. Ça dure très 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 longtemps. Bon, il n'y a pas forcément des matières à s'affoler. Comme je le répète, évidemment on peut être déçu quand on est supporter, quand on perd une finale. Évidemment, c'est un titre qui nous file sous le nez. Mais c'est vrai que Montferrand n'a pas volé sa finale, comme j'ai déjà dit. Plus complète, une équipe plus complète, plus posée. Ils se sont quasiment jamais affolés. Même à 14, ça jouait vraiment plutôt pas mal. Des individuels étaient très fortes, côté Rochelet, des Retières par exemple. Je vais vous regarder, Lillenberg a pas mal joué aussi, c'est vrai. Quelques joueurs à Guillon étaient plutôt présents. Rathès également. Mais peut-être trop seuls, souvent manque de soutien. Des joueurs qui s'isolent, pas forcément assez suivis. Il y a quand même du rythme dans ce match-là. Top 14, c'est quand même pas aussi rythmé. Donc forcément, ça peut pêcher. C'est vrai que les premiers matchs de poule, notamment dans cette Coupe d'Europe, ne préparent pas forcément à un tel niveau. On joue contre des équipes roumaines, des équipes italiennes. Il vaut mieux avoir une équipe anglaise dans sa poule. Parce que les équipes françaises ont tendance à faire beaucoup tourner, même si elles n'ont pas trop le droit. Normalement, elles peuvent être sanctionnées, même financièrement je crois, par le PCR qui organise les trois compétitions européennes. Parce qu'en fait, il y a trois compétitions européennes. Ce qui permet aux Russes d'être qualifiés chez nous. Donc forcément, on n'est pas forcément très très bien préparé par les matchs de poule. Contrairement à la Coupe d'Europe, où il y a déjà du niveau, la Grande Coupe d'Europe, la Champions Cup, où il y a déjà un gros niveau, relativement gros niveau dans les poules. Où ça peut déjà être un peu chaud. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident de se préparer à ce genre d'échéance. S'entendant plus que le jeu n'est pas le même qu'en top 14. Parce que l'arbitrage n'est pas complètement le même. C'est un des défauts du rugby. C'est vrai qu'entre les différents niveaux, l'arbitrage peut quand même pas mal changer. Sur les consignes, sur la langue, etc. Sur le niveau des joueurs. Mais bon. Voilà ce que j'aurais à dire assez brièvement. C'est vrai que je suis un peu parti dans tous les sens. Sur ce match. J'ai testé cet angle de vue là. J'espère que ça vous plaît. C'est un petit peu le même que pour les premières reviews que j'ai fait de All Out. J'espère que ça, ça vous plaît aussi. Ce n'est pas la même caméra que j'ai utilisé que pour la deuxième review que vous avez vue. Là, c'est ma webcam habituelle. J'espère que le son sera bon aussi. Il y a intérêt quand même. Le pognon que ça coûte tout ça. Sur ce, bravo Montferrand. Bravo Claude Montferrand. Et la Rochelle, ne vous en faites pas. Ça finira par venir. Allez sur ce, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501